Tout au long de Doctor Strange 2, Wanda Maximoff est corrompu par le Darkhold avec pour mission de voler le pouvoir d'America Chavez afin de retrouver ses enfants Tommy et Billy dans un autre univers. Cependant, Wanda est vaincue par la puissance combinée de Doctor Strange et America Chavez, cette dernière faisant au passage réaliser à Scarlet Witch les immenses dégâts qu'elle a causés à travers le multiverse. En fin de compte, Scarlet Witch s'est, semble-t-il, sacrifiée lorsqu'elle détruit le château de Wanda Gore, laissant tout le monde croire qu'elle meurt dans les décombres. Mais malgré cela, un détail caché dans la fin peut laisser penser qu'en réalité, Wanda Maximoff est toujours en vie. Bienvenue sur House of Marvel, aujourd'hui on va parler de la théorie qui montre que Scarlet Witch est toujours vivante. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous donner votre avis en commentaire sur cette théorie, c'est parti ! L'actrice Elisabeth Olsen a précédemment teasé qu'il y a, je cite, « quelques versions différentes de ce qui pourrait arriver avec Scarlet Witch qui va de l'avant ». Elle dit « Il y a quelques versions différentes de ce qui pourrait arriver à la fin de ce film. Je suis curieuse d'entendre ce que les fans qui la connaissent le mieux aimeraient voir pour la suite. » Étant donné que Multiverse of Madness n'a pas abordé le détail caché du flash rouge au moment de la destruction du monde Wanda Gore, il est possible que cela soit exploré dans un futur projet. Et on sait bien que Marvel aime laisser des portes ouvertes pour une potentielle exploitation plus tard. Il est donc tout à fait possible que Wanda ait formé un bouclier autour d'elle pour bloquer les décombres et se protéger. Cela pourrait être l'explication la plus simple puisqu'elle a déjà montré cette capacité lors de la saga de l'infini. Même si Scarlet Witch connaissait le poids de ses actions, Wanda est toujours consciente qu'elle doit survivre pour aider les Avengers contre les menaces futures. Un autre scénario possible est que Wanda aurait pu se téléporter à la dernière seconde. En effet, dans les comics Marvel, Scarlet Witch a la capacité de se téléporter. Au cours de l'histoire d'Avengers Disassembled, Wanda se téléporte dans le temps pour sauver Scott Lang de la dévastation qu'elle a causée. Bien qu'il ne soit pas encore confirmé, si la Wanda du MCU peut se téléporter, il y a une indication dans Wandavision qui pourrait prouver qu'elle le peut. En effet, au cours de son combat final contre Agatha Harkness, Wanda disparaît brièvement avant de réapparaître finalement derrière Agatha. Il se peut donc que Wanda se soit téléportée loin de Wandagore une fois qu'elle réalise que le château était détruit et qu'elle avait encore des choses à faire en tant qu'Avengers et même en tant que mère. Quant à l'endroit où elle est allée, on ne sait pas, mais elle pourrait se retrouver dans son ancienne maison où Doctor Strange l'a trouvée, où elle pourrait retourner en Sokovi. Une autre théorie, étant donné que Doctor Strange 2 traite de réalité alternative, serait qu'un variant gentil d'Agatha se soit précipité pour sauver Wanda. A ce stade, cela semble être un peu tiré par les cheveux, étant donné qu'America Chavez n'a pas ouvert de portail à ce moment-là. Pourtant, ce pourrait être un excellent lien avec la série Disney Plus Avenir Agatha Coven of Chaos. L'histoire de cette série pourrait être la clé pour mettre en scène et expliquer la renaissance de Wanda. En effet, on connaît tous la règle, pas de cadavre, pas de mort. Dans les films de super-héros, ou n'importe quel film en général, lorsqu'un corps n'est pas retrouvé après la mort d'un personnage, cela signifie généralement que cet individu est sur le point de faire un grand retour dans un futur projet. L'auteur du scénario de Multiverse of Madness, Michael Waldron, a déjà déclaré que la mort de Scarlet Witch était à interpréter, affirmant qu'il appartenait aux spectateurs de déterminer si elle était morte ou non. Compte tenu de la popularité et de l'importance de Scarlet Witch, il est raisonnable de supposer que Marvel Studios ne mettra pas ce personnage au placard, d'autant plus qu'il y a encore tellement d'histoires à raconter, comme l'introduction des X-Men. Même si l'avenir de Scarlet Witch est pour le moment inconnu, Elisabeth Olsen a révélé dans plusieurs interviews qu'elle était prête à retourner dans le MCU. Cette information est à elle seule un indice majeur de ce qui l'attend, elle et son personnage. Et on va pas se mentir, pour un être puissant comme Wanda, mourir dans un château qui s'effondre n'est pas la meilleure des fins. Bien qu'elle ait été méchante dans la suite de Doctor Strange, il y a encore des choses qui restent à régler avant de clore le chapitre de Scarlet Witch, comme ses retrouvailles avec le Vision blanc vu dans WandaVision, Clint Barton et une rencontre potentielle avec Magneto. D'une potentielle saison 2 de WandaVision à même un film solo de Scarlet Witch, il existe de nombreuses opportunités pour que l'histoire de Wanda se poursuive. Marvel Studios a simplement besoin de trouver un moyen de présenter une suite appropriée qui honorerait son parcours dans le MCU. Merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel. Sous-titrage ST' 501